hello à tous j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance on va voir les messages que je peux te faire passer aujourd'hui donc tu prends que ce qui te parle évidemment d'accord alors on me dit que ça va être un message assez rapide parce que tu dois recevoir tu dois recevoir ce message pour avoir certaines compréhensions d'accord alors faites de votre vie une oeuvre d'art et de votre art une oeuvre de vie voyez la poésie dans le banal et vous serez récompensé au delà de toute mesure s'ouvrir aux possibilités et faire confiance à son intuition pour interpréter les réponses de la déesse sauvage peut vous aider à aider les autres et en dos de deck nous avons certaines personnes ont besoin d'un haut niveau d'attention pour avoir le sentiment de leur valeur assurez vous de n'être pas de celles qui mettent en scène des pièces inutiles donc là on te dit quoi en fait on te dit que tu es ta propre merveille d'accord tu es une merveille et que tu dois faire de ta vie ce que tu es en train de faire une oeuvre d'art d'accord et et c'est tout ne soit pas de ceux et de celles qui mettent en scène des choses pour se sentir vibrer parce que parce que tu n'es tu ne fais pas partie de ce monde là tu ne fais pas partie de ces gens là il y a il y a certaines personnes en fait elles vont elles vont mettre des choses donc en place pour avoir le sentiment d'exister elles vont essayer peut-être de de faire comme les autres pour se sentir exister prendre prendre l'énergie d'autrui pour se sentir exister alors que tu es toi même l'énergie l'énergie tout court donc tu n'as pas besoin de prendre la place de qui que ce soit tu n'as pas besoin de faire semblant parce que toi tu as la possibilité en fait de 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 d'être un tu as la possibilité d'être et c'est ce qu'on veut te dire que tu es un bonheur à toi tout seul et à toi tout seul on te parle donc ici de succès ok pardonnez vous ainsi qu'à toutes les personnes de votre situation même si vous ne le méritez pas pardonner c'est être le miroir des forces divines qui nous aiment pardonnez vous ainsi qu'à toutes les personnes dans votre vie même si vous ne le méritez pas pardonner c'est le miroir des forces divines qui vous aime tu vois ce que je veux dire pardonne toi et pardonne aussi aux autres même si toutefois l'être humain est ingrat l'être humain est injuste mais il faut savoir se pardonner il faut savoir ne pas être dans le jugement et j'ai envie de dire aussi savoir être à ta bonne place et savoir que tu es à la bonne place le passe de stagner ne pas de ne pas avoir d'envie qui ne nous ressemble pas ou des envies qui n'ont rien à voir avec nous non ici on veut véritablement que tu comprennes que ta place c'est la meilleure et et point barre en fait d'accord c'est ce qu'on veut te dire là en fait prends soin de toi vraiment prends soin de toi parce que c'est en c'est en prenant soin de toi en prenant soin de ta personne que tu es le mieux et que tu te sens bien et voilà quoi d'accord et on te dit ici qu'il ya des nouveaux échanges qui vont se manifester c'est une surprise c'est une surprise peut-être que tu n'attendais pas et on te dit que ça arrive à grands pas d'accord tu n'as plus envie d'être sage on me dit tu n'as plus envie d'être sage tu n'as aucune envie c'est de travailler sur sur toi sur tes projets on dirait aussi qu'il y a quelqu'un de ton passé qui fait réapparition c'est quelqu'un ici qui va te proposer un nouvel départ et c'est quelqu'un en fait qui va t'expliquer à quel point il a un manque il a un manque de toi mais il a un manque aussi dans la vie et c'est une personne qui a toujours des souvenirs de toi l'empereur c'est la flamme jumelle avec qui il ya un monde qui va se créer donc là j'ai bien la sensation en fait qu'on veut te dire qu'il ya quelqu'un autour de toi quelqu'un pour toi et qui se sent extrêmement triste extrêmement seul c'est quelqu'un qui a besoin de réaliser ses rêves avec toi qui a envie de créer quelque chose avec toi mais c'est compliqué parce que dans sa vie peut-être qu'il a des choses en il a des choses en lui toutefois regarde on est lié d'accord on est lié mais on va se détacher des énergies qui ne vous vont qui ne vous vont pas mais on est lié j'ai envie de dire aussi il ya une impératrice ici particulièrement qui est très protégé qui est enveloppé de la grâce divine très très protégé très 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 protégé donc ici s'il ya une impératrice qui se pose des questions à savoir si ça va aller évidemment que ça va aller et en plus de ça j'ai envie de dire que tu vas avoir une certaine satisfaction et tu as la victoire tu arrives comme comme tu es la victoire en fait et j'ai envie de te dire aussi que tu es très protégé par la source d'accord tu es entre la source et la source te protège te protège de tout jugement te protège de tout et tu as un partage d'amour qui arrive ce message devait être rapide parce que c'est comme si tu dois recevoir cette guidance mais rapidement il n'y a pas besoin de 2001 parlages tu as reçu ce que tu devais recevoir réécoute la guidance une ou deux fois enfin voilà si tu dois réécoute la guidance laisse toi aller ne te complique pas la vie et surtout accepte la place que tu es parce que c'est c'est le mieux c'est d'accepter et d'essayer de te peaufiner au fur et à mesure du temps de te peaufiner encore mieux un petit peu par petit peu en fait pour te rendre meilleur j'ai l'impression aussi que tu es en train de préparer quelque chose dans ta tête tu es peut-être en ce moment beaucoup dans le coeur beaucoup dans les sentiments les l'émotion mais peut-être aussi aussi ici qu'on te demande peut-être sais j'ai la notion qu'on te demande peut-être d'écouter tes intuitions d'écouter ton coeur de réfléchir à ce que ton coeur veut de mettre les choses en place d'accord et ensuite comme ça tu vas pouvoir en fait moi j'ai la sensation ici que tu as des choses en tête tu as des choses encore qu'il va falloir les mettre en place parce que là tu es un petit peu trop peut-être dans le coeur un peu trop dans les donc j'ai l'impression que tu es un petit peu trop dans le coeur c'est ce qu'on me dit peut-être trop dans le coeur trop dans les émotions et qu'on préférerait que tu sois dans l'action là j'ai la sensation que tu as comme il ya quelqu'un ici qui a peur d'avoir été abandonné mais non en fait d'accord et on ne peut pas oublier quelque chose il ya quelque chose qui ne peut pas être oublié on ne peut pas oublier on te parle ici d'une personne et c'est une personne en fait qui va imposer sa vérité et qui va te dire à quel point elle a commis des erreurs on il ya une personne qui commet des erreurs ici il ya quelqu'un qui avec qui qui commet des erreurs qui a commis des erreurs il ya des discussions de la nuit qui arrive c'est une personne je pense qu'il va venir te parler c'est un sauvetage divin donc ça veut dire quoi ça il ya quelqu'un qui brûle de désir on parle de quelqu'un qui a un destin extraordinaire une mission divine tu es aidé par ton équipage tu es aidé aidé par le monde divin et j'ai envie de te dire qu'il ya une alliance qui arrive une unité et tu es tu es tu vas te rendre compte en fait de la magie qu'il ya autour de toi et cette personne qui brûle de désir ça saute de partout alors on dit ici que ton autre à la peur où il a peur de son entre de l'entourage il faut simplement que tu ouvres les yeux il ya une peur j'ai envie de dire peut-être que vous êtes beaucoup il ya beaucoup beaucoup de personnes qui parlent de vous qui parlent de votre histoire qui se mêlent un petit peu tu connais un petit peu les énergies toxiques et tierces et etc etc qui se mêlent toujours de ce qui les regarde pas et j'ai envie de te dire c'est des personnes tu sais comme on m'a dit que je vais reprendre les mots de cette personne parce que vraiment j'ai trouvé ça tellement juste c'est qu'il ya des personnes tu sais pour te séparer de ta mission de vie pour te séparer de ton mari ou ta mariette pour te séparer ton jumeau ta jumelle ta flamme jumelle ton âme sœur ils seraient capables de sortir une baguette magique pour juste vous séparer c'est des personnes qui ne supportent pas le bonheur des autres donc si toutefois tu es en amour avec quelqu'un que tu es en relation avec quelqu'un qui a une relation d'amour une vie maritale un nouveau départ qui s'annonce ou juste que tu es heureuse avec une personne c'est des personnes qui feront tout pour vous séparer par n'importe quel moyen l'usage de la force l'usage de la séduction l'usage du mensonge de tout ce qui est très triste c'est des personnes qui feront tout pour vous séparer jusqu'à qu'ils y arrivent d'accord donc protéger votre amour et comme j'ai envie de te dire pour vivre heureux vivons cachés c'est le mieux protège ta relation protège cette personne qui est là pour toi parce que de toute façon tu ressens les personnes qui t'aiment pour de vrai et je pense que c'est que ça le c'est ça en fait qu'on veut te dire c'est que tu dois dessiner ta vie ta vie c'est comme un tableau c'est une arbre d'oeuvres une arbre d'oeuvres un arbre de paix une oeuvre d'art et que tu es tu es le pinceau et tu es aussi le sujet sur lequel on peint donc protège tout ça parce que j'ai envie de te dire qu'autour de toi il peut y avoir des personnes qui n'ont pas du tout envie de te voir en bonheur c'est des personnes qui préfèrent les voir les gens tristes qui préfèrent les voir ils veulent pas ils préfèrent que tu sois seul qu'accompagner ton jumeau ta jumelle c'est pour ça que les âmes soeurs les jumeaux les jumelles les femmes jumelles sont parfois et même souvent séparés parce que il y a toujours des personnes qui se mettent entre eux ces amours et c'est triste mais c'est une réalité je te fais des gros bisous n'oublie pas que tu as la bonne place que tu veux pas être à la place de quelqu'un d'autre pourquoi parce que ta place c'est la meilleure et ça moi je te dis gros bisous c'était gabi j'ai envie de te dire que tu as la meilleure et c'est la meilleure et c'est la meilleure et c'est la meilleure